nous voilà encore ce soir pour concevoir une identité de marque le client ici m'a proposé des polices que je vous donnerai ici seulement deux polices à utiliser et maintenant pour concevoir une identité de marque nous allons utiliser la partie test et la partie de forme donc pour la partie de forme je vais aller sélectionner directement la forme et pouvoir commencer la conception d'une autre identité de marque qui est ici un loco une fois choisi comme celui-ci l'identité de marque je viens de choisir la couleur et ici je viens là où on acquit le rayon je remonte un peu le rang légèrement une fois cela fini je redonne ça je mets ça dans l'angle je retourne sera encore une autre forme en blanc et j'ai dû me j'ai diminué l'opacité vous allez voir je vais diminuer toute l'opacité je vais augmenter un peu le règne de bordure et je mets ça dans l'angle ici ok une fois après fini je retiens encore dans forme je retiens dans forme je solucion une forme ronde et je sélectionne la couleur noire pour cette forme donc je mets ça aussi petit là je mets ça dans l'angle là toujours je reste multiplie ça ou bien je copie ça plutôt et je diminue ça encore plus petit et je mets ça encore là tout juste en bas ok là est fini je retiens encore dans forme je fais comme ceci et je mets la forme comme ceci en vert ok je vois que cette position elle est mieux elle est bonne et je tourne ça dans l'angle comme ça je vais je remets ça tout derrière et je copie ça je fais pareil celui-ci doit être plus petit que l'autre ok vous savez en même temps ce que je vais concevoir mais c'est pas encore la fin donc je fais une forme comme ceci je mets des deux extrémités forme d'une télévision en fait ce client c'est un client qui travaillent sur la technologie au fait ouais donc une fois après avoir fini je vais maintenant dans la partie de saisie j'écris n en fait le nom de la société nous tv nos tv donc j'écris le n je positionne ça je mets ça ici ok une fois pour finir de d'écrit ça je mets ça dans l'angle comme ceci je vois que cela est bien donc maintenant qu'est ce que j'écris j'écris tv je sélectionne la couleur orange je mets ça ici dans l'angle et maintenant après j'essaie d'ici un autre tv et je mets ça ici ils se rendent des formes comme ceci les deux couleurs que l'entreprise m'a proposé je mets ça tu es juste en bas aussi du nom de la télévision non tv vous voyez déjà donc une fois fait comme ceci je dois mettre celui qui est en orange aussi pour que ce soit sur le même alignement que le petit vert je mets ça comme ceci mais je vois que c'est pas bien positionné donc je vais jouer mais ça donc en fait votre travail vous travaillez faut un peu je me vois si tout est en ordre ou pas donc vous allez voir si je vois que c'est bon ok cette fois ci c'est bon et c'est en ordre et j'ai reçu comme ça la fiche et elle a déjà fini donc mais ça n'est pas encore fini il reste maintenant quelque chose que je vais ajouter parce que ils m'ont demandé de les mettre sur quelques arrière-plan c'est pour cela c'est que le client vous demande c'est ce que vous devez le faire donc j'ai choisi l'arrière-plan si j'agrandis ça pour que ça puisse toute cette partie ok c'est bien maintenant quand j'aime ça je vais j'ai diminué l'opacité ok vous voyez déjà c'est déjà beau c'est déjà beau comme un professionnel vous pouvez le faire c'est pas est difficile donc je mets ça en arrière-plan j'ai mis ça en arrière-plan vous allez remarquer ça je vais un peu le jour vous montez les choses mon n-1 et la forme n'ont pas le même alignement mais c'est un peu bien déjà avec ça et je vois qu'on a déjà reçu notre conception donc je dirais que nous sommes à la fin de cette vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas ici de le faire la vidéo et m'envoyer ça et j'ai oublié de refaire le travail